Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prison architecte il s'agit de l'épisode numéro 9 de ma première saison donc voilà donc je me remémore un peu ce que j'étais en train de faire en train de construire ici un transformateur on construisait des nouvelles cellules ici ici j'avais réservé l'espace pour faire différentes pièces donc je vois qu'il y a des des prisonniers qui vont arriver je ne suis pas encore prêt les accueillir donc pour l'instant on va fermer les admissions donc on a beaucoup de boulot encore à faire je voulais aussi créer un quartier sécurisé pour les détenus à protéger ici ça va ils ont ouvert parce que là ils ne pouvaient pas passer nickel donc on va finir ici donc je voudrais qu'ils démolissent les murs là ici comme ça voilà ouais comme ça c'est bon là ça va continuer ensuite j'ai que deux subventions donc on va essayer de reprendre une alors formation ou menuiserie bon délit délit supérieur je suis pas sûr qu'on va savoir les faire parce que j'en ai encore jamais réussi à le faire ce truc là donc on va peut-être prendre plutôt la formation même si ça va être chaud à faire voilà donc il reste plus que mes prisonniers arrivent à passer les deux derniers objectifs le balle je vois il ya pas mal de trucs par terre donc ça c'est des c'est les détenus qui sont en manque de drogue en fait ils se mettent je sais pas c'est de la pisse ou je sais pas trop quoi se détend ouais alors au niveau des des armes et tout ça on est bon donc ça c'est nickel toujours pareil je vais pas le temps assez vite à chaque fois donc on va accélérer un petit peu là ici ça se construit j'ai toujours plein de sous faut que j'augmente pas capacité à 100 donc ça ça va être fait avec ça j'aurai 100 tout pile ça faut attendre encore un petit peu deux attendent au parloir ok douce près de libération continuelle donc ça il faut qu'ils suivent le truc la formation ok bon ben voilà donc là on va faire ça donc la mort je crois que je l'avais toujours pas fait donc on va se la construire ici la morgue alors je me souviens plus d'envers ça c'est la taille qu'on veut pour la morgue j'ai pas demandé à s'ils construisent un mur ici quelque part non bon bon on va le faire ça comme faire un mur ici ou l'autre on va le paix ou bien ouais pas besoin d'avoir une énorme morgue non plus la porte elle est déjà là il n'y a pas d'électricité par contre et pourquoi y'a pas de tuyaux ils n'arrivent pas à passer en fait voilà tu construis ça ensuite une électricité bah on va la ramener non elle est déjà là l'électricité comment on va la ramener ouais ça revient pareil en fait on va faire ça ça tac voilà l'électricité sera ramenée là du coup on peut la mettre un peu plus loin je crois que jusque là ça devrait suffire comme ça ça va alimenter les lampes du fond au niveau de déploiement on va mettre cette zone en débloqué comme ça les portes vont rester ouvertes ils pourront travailler comme il faut ici ça va se construire au niveau de la salle on va dire que la morgue ici alors je l'ai mis comme ça je crois ouais voilà la morgue c'est là et échec morgue ouais bah il faut que je mette des des lieux exprès là des on s'appelle des tables de mort ils sont morgue en balan ça s'appelle morgue d'accord un deux trois je peux être comme ça ici on peut en mettre tout dans le fond et l'eau ouais alors je vais retourner sans dollars on va pouvoir stocker du mort là hop voilà et un deux fois là voilà la porte c'est une porte normale donc ils vont savoir l'ouvrir j'ai pas besoin je crois pas qu'il y a un risque à s'ils peuvent piquer des ciseaux et des couteaux ok donc bah du coup on va mettre que la salle elle sera interdite aux prisonniers comme ça ils pourront pas enfin ça sera une source en moins de pour qu'ils puissent trouver des des armes ah ouais ensuite ici voilà c'est ça il fallait que je fasse le transpo donc faut constater à la soeur on va mettre du mur du mur du mur donc attend le ouais non pas tout que je fasse d'abord je vais être d'abord mon central électrique donc je vais la décaler de 1 comme on avait dit comme ça on va gagner un peu de place 5000 dollars ok on peut la mettre là ensuite des condos on peut déjà en mettre pas mal ça va consommer hop comme ça par exemple et du coup ici la salle je vais pouvoir la fermer un peu plus à une case avant alors on va se prendre du matériau du mur de machin hop du coup on fait une case en moins voilà et au niveau de la salle ça on dit que c'est rien du tout ouais comme ça je crois voilà vu que c'est une pièce à part ça du coup on peut tout l'enlever parce que ça va se construire la lumière est ce qu'elle va pas faire chier ou c'est pas grave on va se mettre une du coup une porte pour personnel ici et après on met trois lacs c'est interdit ici qu'est ce qui se passe pourquoi il ya plein de trucs par terre déchets alimentaires vous n'êtes pas assez nombreux les gars ils sont combien ils sont 4 en 28 voilà la fois absolument que j'agrandisse mon réfectoire et du coup sur l'en béton on va mettre sur l'en béton ça sera tout pareil là à l'intérieur qu'est ce qu'on avait mis de l'autre côté ah ouais mais c'était extérieur aussi donc ça allait pas mes gardes ils sont partis sur une séance pour les tasers sol en béton du coup qu'est ce qu'on va se mettre on va se mettre je sais pas moi carreau de marbre on va peut-être pas mettre du marbre sol en céramique intérieur uniquement allez on va mettre ça on va faire que ça fasse plus beau coucou on verra rien en fait avec avec les condensateurs on verra rien ah merde j'ai tout annulé bon bah je recommence donc ma centrale électrique ici et les condos voilà je peux déjà prévoir mon câblage électrique donc ça va sortir de là on va se mettre là même comme ça hop on va ramener un câble là là du coup on va prévoir pour couper le courant un interrupteur voilà on le met là on va le mettre dans ce sens là on s'en fout de toute façon comme ça après une fois que ce sera en marche ici je pourrais couper le courant là et je vais je pourrais relier après celui là par contre ah ouais donc là on n'a rien ok donc bah je peux mettre un autre interrupteur ici comme ça je pourrais couper le courant enfin je serai pas obligé d'attendre qu'ils aient les ouvriers qui viennent installés ou désinstaller des câbles ça va se faire tout seul en fait je pourrais cliquer directement ah ouais mais là je vais tomber sur la lumière c'est chiant bon la lumière on va la démonter carré ici la lumière on va la démonter on va en mettre ailleurs voilà alors la morgue se construit ferait qu'il me fasse ici derrière ensuite là bah faudrait que je fasse faudrait que ouais c'est pas clos alors c'est bon ah voilà encore une cellule et j'ai gagné je gagne combien je gagne 20 mille dollars allez t'installe le chiot et c'est bon hop et voilà subvention nickel j'ai entendu le bruit pour le transfo alors au niveau de mes subventions qu'est ce que je peux bloc cellulaire amené à 200 ouais bah ça on a encore un petit peu le temps la menuiserie fois j'arriverai pas à le faire ça je crois parce que déjà faudrait voir dans les formations s'ils veulent s'ils veulent apprendre parce que s'ils veulent pas apprendre c'est ça rare déjà rien le taser je le paye le taser on peut ouais 3 en attend donc on va en enlever une sert à rien de payer parce qu'on ciel c'est gratuit truc religieux la cuisine à menuiserie y en a un qui veut apprendre alors par le contremaître durée deux heures détenu donc il ya besoin d'une table de menuisier donc on a un qui est intéressé je lui faire plaisir on va lui installer sa table de menuisier objet table de menuisier on va lui mettre le tout seul de toute façon ouais où je le colle l'eau je peux peut-être attend 1 2 3 vous le décaler comme ça on va le mettre ici on verra bien au niveau de l'alimentation électrique ça va aller parce que ça arrive jusque là voilà bah sylviculture ça commence à pousser nickel ici donc là on est bon donc voilà donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne donc là j'ai un nouveau transformateur central électrique donc on voit au niveau ici c'est une couleur différente c'est à dire tout ce qui est un peu en jaune vert bah ce sera celui là qui va fournir et tout ce qui est vert vert bah c'est mon autre alimentation électrique donc du coup du coup voilà donc et si je fais si je relis ce câble à un autre câble de l'autre centrale ça coupe tout parce qu'on fait un court circuit c'est pas bon donc là je prends mon interrupteur je le mets à off comme ça hop je vous remontre ici comme ça j'ai plus de courant mais bon par contre la caméra elle est pas alimentée du coup ok donc du coup je peux relier ça au reste au lieu de mettre du câble je vais mettre directement des cuisinières tac tac voilà on va se mettre aussi quelques frigos qui vont commencer à en avoir besoin voilà et ici du coup au niveau du câble électrique bah je vais pouvoir donc là il y a un truc qui va ressortir mais sur la droite je vais faire ça voilà comme ça du coup comme ça le courant pourra passer là il va passer dans les cuisinières hop ça va tout alimenter ici ça va alimenter là ici toute la salle hop ça va remonter là ça va alimenter là et ici parce que là ça va se toucher pour mettre un truc je pense voilà et ensuite je peux l'enlever non attend hop hop et ensuite ici une fois que ce sera fait je pourrais couper l'alimentation là et tout après j'allume ici comme ça il sera toujours alimenté et ça se faire comme ça j'aurai mal à toute ma cuisine réfectoire qui sera alimenté par cette centrale si on verra au niveau des condensateurs si on en a assez alors là ils sont au travail ah ouais du coup je peux peut-être faire une formation parce que là bon je vois que c'est installé ma table de menuisier bon là il est plus intéressé ben vas-y pourquoi t'es pas intéressé man tiens vas-y va faire ta formation c'est qui qui veut c'est toi à t'es intéressé voilà ce qu'il faut faut que tu apprennes à faire des lits toi comme ça tu vas pouvoir me réaliser un objectif à toi tout seul en formation présent sens de réussite vas-y faut que tu apprennes ok là dans les cours il ya personne je vois pourquoi au niveau de mes chiens ça va ils vont bien bon bah tout se passe bien on va regarder un petit peu les besoins ils ont besoin de nourriture ils mangent à quelle heure ils mangent bientôt ouais ok lui on va trouver des la seringue voilà donc ici la salle est terminée déploiement je mets personnel uniquement voilà le bloc de cellules ici il est terminé donc on va remettre en normal du coup j'ai 100 cellules j'ai 12 sécurité max et 60 normaux donc les sécurité max on peut les mettre à un endroit on pas donc je vais prendre ce quartier là pour mettre que les sécurité max alors mettons on fait ça et ensuite tout le reste on dit c'est les oranges voilà vous allez voir hop les les gardes normalement ils vont prendre voilà il prend il prend le prisonnier qui va l'amener donc dans l'autre dans l'autre partie donc là ils viennent d'eux-mêmes et par contre faudra mettre un gardien là pour déployer des chiens hop bon ça c'est chiant à faire mais bon c'est utile voilà et du coup je suis sur les chiens hop on met un chien je sais pas s'il va venir parce que je sais pas si j'en ai assez ah ouais non j'en ai pas assez ce qu'on voit les cases elles restent grisées c'est que j'ai pas assez de chiens en fait ils vont se reposer là j'ai deux chiens qui se reposent donc on va en embaucher maître chien alors on en prend quatre en plus normalement ça devrait suffire au niveau de mon déploiement je regarde et voilà le chien il y va le chien il y va ça va fouiller nickel donc là ils vont à la cantine ils s'en servent plus donc normalement ça devrait être bon donc je vais peut-être pouvoir déjà on va mettre une lampe je peux la mettre ici au dessus non on va le mettre là pour voir je sais pas il manquait une lampe loche aussi tac voilà ici il ya de la lampe donc c'est bon il a déjà de la lampe il y en avait déjà une alors là ok ici ils ont construit donc je vais pouvoir basculer mon électricité alors je vais en mode service je vérifie que tout est bien câblé nickel à balle off il manque un bout de câble j'ai eu raison de vérifier on en met un là on pourra basculer seulement après alors ensuite ils n'ont pas tous une place assise on dirait on va remettre du coup des bancs et des tables 1 2 3 allez hop j'installe des bancs ok donc là on va voir du monde ensuite je sais pas si ici au niveau des tables de service si j'en ai assez mais j'ai prévu de la place en fait ici jusqu'au bout je crois que l'on saura pas en mettre un corps j'ai l'impression on sait pas ce que je vais faire du coup on va remettre un tout de suite j'ai un peu d'argent je vais en profiter voilà là ils m'ont câblé là j'ai pas vu ouais ils m'ont câblé alors je vous montre donc là si j'allume ici tout il saute donc faut que je coupe d'abord là on le met à off du coup ça désalimente tout voilà ça clignote et ici on le met à on hook voilà et on voit donc ça prend déjà pas mal de puissance et du coup toute la pièce devient cette couleur là et là celui là je le laisse couper du coup je vais peut-être remettre quelques condensateurs pour pour la suite pour prévoir déjà parce après moi je vais encore agrandir ici on va remettre encore des cuisinières et tout ça j'ai encore des sous web on va tout mettre partout comme ça tout y est fait pourquoi j'ai du petit tuyau le dit gros tuyaux normalement ça je me disais pourquoi j'ai du gros tuyaux je me suis gouré en fait tout à l'heure peut-être ce sera une astuce pour pas qu'ils s'évade parce que là apparemment l'eau elle va jusqu'au bout vu que ça clignote pas on va laisser comme ça sans je vais être obligé de tout démonter voilà alors ensuite là je suis toujours comme ça ok toi je t'ai un coup d'oeil là pour voir on va y te voir un peu ce qui se passe s'il ya des livres et tout ça ouais d'accord donc les livres sont pas rangés pourquoi sont pas rangés parce que j'ai personne de qualifié est ce que je peux mettre des califs formation menuiserie formation générale bah thérapie toxicologie débutants où c'est peut-être ça alors mon avis c'est ça faut qu'ils faut qu'ils en fassent et ensuite seulement ils pourront travailler dedans bianderie 20 ouais c'est quoi on va laisser comme ça donc du coup alors on va continuer tout de suite en tête ce blanc faudrait que je regarde si j'ai des personnes à protéger le solide solide incontrôlable extrêmement dangereux lui on sait pas courageux fort fort incontrôlable ouais bah ouais donc pour l'instant j'ai personne à protéger on va refaire peut-être quelques cellules sur faisait si carrément ça va vous coûter cher mais au moins je peux accueillir du monde d'un coup ma canto je crois que je l'agrandisse encore ouais voilà ils s'en servent ils savent de tout nickel au niveau de mes salles est ce que j'ai tout ouais la salle d'exécution je sais pas si ça marche donc pour l'instant on fait pas ou bien frais qu'on développe un quartier un quartier bien protégé je mettrais des sas et tout ça ouais parce qu'ici du coup je sais pas ce que je vais faire dedans ouais peut-être faire un quartier pour les personnes à très gros risques alors mettons combien ça me coûterait de faire ça tac tac 11000 est-ce qu'on se le tenterait pas directement non j'ai bien envie de faire ça 11000 ouais allez on fait ça hop du coup ben faut que je mette une porte tout de suite alors par contre est-ce que ce sera un quartier ultra sécurisé parce que là pour l'instant mes prisonniers à risque ils sont là mais après je pourrais éventuellement tous les bouger là et après je pourrais mettre les les parce que là il ya risque maximum et il ya super max et dans les super max en fait si j'ai un prisonnier en fait je ferai venir des zones des sécurité max est peut-être dans je vais avoir un prisonnier légendaire et lui faudra le mettre en super max parce qu'il va foutre le boxon donc je me demande si eux si je ferai pas justement une zone exprès pour eux ils auront accès que en bas en fait voilà peut-être ça et donc du coup donc je disais pour la porte il faudra peut-être mettre une porte si on fait ça faut que je mette une porte très sécurisé je vais faire ça que des portes blindées ça va me coûter bonbon on va déjà en mettre 3 ensuite voilà là on met ça là pour l'instant je vais rien mettre parce que c'est pas utile le pièce ici sert à rien à moins que je fasse encore des cellules d'isolement mais pour les super max parce que là j'ai pas fini mes cellules d'isolement je peux peut-être je vais peut-être les finir avec des portes classiques voilà la salle isolement comme ça j'en avoir quelques unes de plus la porte pour que la bloquée ouverte il faudrait que je fasse une enceinte tout autour ouais bah je vais peut-être prendre l'objectif ah merde bien un tunnel qu'est-ce qu'il y a eu ouais alors des fois et ses défauts positifs on va voir le chien quand il va passer et s'il leur nif que les chiens à partir du moment ils bah ils se nifent n'importe quoi donc euh bah voilà ça en arrive oh merde attends top 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 t'installe pas ça tu mets pas de lampe ça je m'encherche je tac voilà par contre euh ici tu peux flou tu peux clôturer là et ici tu mets pour l'instant une porte tu mets une porte là ah t'es con toi tu peux pas sortir vas-y là ici déploiement je la mets en zone débloquée alors euh par contre euh je vais peut-être pas faire un copier-coller parce que les portes de prison seront pas les mêmes on va tout de suite se mettre à des détecteurs de métaux voilà on va euh fermer on va séparer ici voilà ensuite euh deux ça doit faire ça là ouais comme ça là tu m'en mets un là aussi ah ouais mais il saura pas passer aussi bien attends là je l'annule là tu m'as fait la porte ouais donc là ils peuvent s'évader ouais attends vas-y faut que j'arrête de demander du mur là parce qu'il faut qu'ils me fassent ça d'abord qu'est-ce que tu fais toi ouais je voudrais qu'ils me clôturent ici comme ça je peux casser là et je peux ouvrir quoi comme ça ils pourront passer j'ai l'impression qu'ils en ont pas assez là avec euh avec ça pour laver les plateaux est-ce qu'on leur mettrait pas un nouvel évier ? c'est peut-être sympa je vais mettre dans le bon sens ah j'entends du taser là c'est où là le taser ? c'est là ? ils sont pas contents ? qu'est-ce que vous voulez les gars ? fin voilà nombre de repas ouais dans la nuit peut-être il faudrait que j'augmente un peu parce que c'est peut-être pas la bonne solution ça ah voilà donc là ils construisent ça nickel donc du coup bah là tu peux me la démonter et ici tu vas m'installer la dalle béton petite sauvegarde voilà là et là voilà comme ça ma prison ici elle est fermée euh je me suis ché dessus là un peu non ? ouais 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 là on fait beau ça et ici par contre euh hop toi tu me l'enlèves et tu m'en mets un là par contre voilà alors je vais préparer déjà euh tous les objets comme ça je pourrais faire un copier-coller ce sera plus simple on va mettre le lit euh ouais attends on va mettre là attends on va déjà remplir ceux-là aussi tant qu'à faire du chiotte je reprends du mur je vais me refaire ici un truc parce que je voudrais pas copier-coller en fait avec le détecteur de métal parce que sinon il va me le mettre à chaque fois et j'ai pas envie donc je vais copier les cellules du dessous là tu me mets ça tu me mets ça ici ça on va mettre du coup je vais mettre de la porte blindée parce que là ils sont comme ils seront méchants voilà alors on va déjà prévoir l'arrivée d'électricité euh bah jusque là déjà au minimum ça tu peux faire aller pareil que l'autre ça se voit plus beau jusque là voilà bah ouais mais attends là je t'ai dit que c'était ouvert hein vas-y voilà installe-moi ça comme ça je pourrais dupliquer parce que là je crois que si je le prends avec les chiottes ça serait pas fait et puis il manque la porte aussi allez les gars plus vite, plus vite, plus vite, plus vite ah bah je vois on est déjà à 30 minutes ok bon bah le copier-coller avec la fonction dupliquer ce sera pour le prochain épisode alors si je comprends bien alors hop je mets une pause nickel alors il s'est peut-être pas passé grand chose cette fois-ci mais bon je suis toujours en train d'agrandir la prison donc bah je continue je dépense les sous et puis voilà moi je vais tout de suite filmer un autre épisode dans la foulée en fait donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires cliquez sur j'aime, abonnez-vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode à tout de suite !